Dans une interview accordée au magazine VSD, l'humoriste Guy Bedos a évoqué la mort tragique de son ancienne épouse la comédienne Sophie Daumier ainsi que son fils adoptif, Philippe. . A 85 ans, l'humoriste Guy Bedos souffre encore des cauchemars qui lui hantent depuis plus de 16 ans, avec la disparition de son ex-épouse en 2004 et de Philippe, son fils adoptif en 2010. Les deux personnalités se sont rencontrées dans les années 60 et après quelques années de relations, Guy Bedos et Sophie Daumier ont fini par officialiser leur amour devant le maire en 1965. Peu de temps après, ils ont donné naissance à Mélanie. En 1977, rien ne va plus entre eux et ils ont fini par signer leur divorce. Mais cela ne veut pas dire que l'humoriste a complètement oublié son ancienne femme, au contraire, Sophie Daumier est toujours dans son cœur. Actuellement en couple avec Joël Berco, l'humoriste a été dévasté par la disparition de son ex-femme en 2003. . Il est même revenu sur la disparition de Sophie dans une entrevue avec le magazine VSD en 2015. J'ai volé à Simone Signora et cette phrase, je ne désaime pas. Alors voilà, j'adore ma femme actuelle et si y est-il à la vie à la mort entre nous, mais je n'aille jamais cesser de penser à Sophie, a évoqué l'octogénaire. . Sophie est décédée suite à une maladie très grave. Il s'agit de la maladie d'Hunting-Hutton, une maladie génétique entraînant une dégénérescence des cellules nerveuses jusqu'à la perte totale d'autonomie. . Comme sa mère, Philippe Bedos a également été touché par cette terrible maladie. Après avoir lutté contre le coré d'Hunting-Hutton pendant plus de 14 ans, Philippe est également décédé à l'âge de 56 ans, le 11 décembre 2010. . Le jour des funérailles de ce dernier, Guy Bedos a assisté pour lui rendre un dernier hommage. . À part son défunt fils Philippe et sa fille Mélanie, fruit de son amour avec sa défunte ex-épouse, Guy Bedos a également eu trois autres enfants, dont Nicolas, Victoria et Leslie. En novembre 2019, sa fille Victoria Bedos a donné naissance à un enfant pour la première fois. .